Le Front National remporte l'élection cantonale partielle de Brignol dans le Var. Une victoire nette avec 54% des voix contre 46% pour son adversaire UMP. Le candidat FN Laurent Lopez a gagné malgré les appels socialistes, communistes et écolos à un Front républicain. Il espère désormais remporter la mairie de la ville en mars prochain. Samia Ghali en tête de la primaire PS à Marseille. La sénatrice et le député Patrick Menouchi se disputeront l'investiture socialiste au second tour dimanche prochain, tandis que la favorite Marie-Arlette Carlotti échoue à la troisième place. Après le scrutin, la ministre a accusé Samia Ghali de clientélisme. Plus que quatre jours, le président Obama et le Congrès américain ont jusqu'à jeudi pour trouver un compromis sur le budget et le plafond de la dette. Au-delà de cette date, les États-Unis risquent de se retrouver en défaut de paiement, une première dans l'histoire du pays. Le bilan s'alourdit en Inde. Une bousculade a fait au moins 109 morts et 133 blessés en marge d'une fête religieuse dans le centre du pays. Une rumeur sur le possible effondrement d'un pont sur lequel se trouvaient 20 000 personnes aurait causé le dramatique mouvement de foule. C'est le début du pèlerinage annuel à Lamec. Près d'un million cinq cent mille musulmans vêtus de blancs se rassemblent ce lundi sur le mont Arafat. Le hajj est toutefois moins suivi qu'en 2012 où il avait réuni plus de trois millions de pèlerins. La photo crainte liée au coronavirus qui a fait 51 morts en Arabie Saoudite.